Bonjour monsieur, je suis cool et branché, parfait, je vous embouche pour le club Bienvenue dans l'hebdo du club numéro 102, tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester cool Et branché, avec Pierre et Guilhem Cette semaine on va pas parler de plein de trucs, on va pas parler de Jean-Anchefort à qui on aurait bien aimé rendre hommage Mais on se dit qu'il y avait peut-être mieux que cette vidéo qu'on a vu poster plein de fois sur Facebook Le truc des bolosses, des belles lettres En sachant que c'est complètement un plagiat Ouais, et puis en plus le mec a fait des trucs mieux, enfin, il a fait des trucs mieux et pas plaisir Donc, à vous de choisir On va pas parler de quoi d'autre non plus ? Psst, le trailer de Star Wars 7 Guilhem Car je pense qu'il est 17h, que vous êtes 45 à l'avoir partagé Et que peut-être, il y a déjà eu une polémique Je pense On va pas parler non plus de... Je suis Pickle Rick ! Par contre, on va parler de l'adpocalypse, ce drama qui dure et qui dure sur Youtube On va aussi faire un point Inktober Et enfin, on va quand même un peu parler de Pickle Rick, enfin on va parler de la série Mais plutôt via ses fans qui sont un peu gênants En ce moment Retour en force et suite de l'adpocalypse Guilhem sur Youtube Rappelle-toi, et suite à la polémique engendrée par PewDiePie versus Wall Street Journal Youtube a décidé de serrer la vis quant au contenu dit ad-friendly Oui, en fait, ils ont vu que les marques ont dit Par contre, il n'y a pas moyen que nos pubs soient devant des trucs qui parlent d'armes Qui parlent de porno, qui parlent de tragédie Donc en fait, Youtube a été obligé un peu de mettre en place une espèce de guideline Genre attention Exactement Donc si tout contenu était balisé mature, tu pouvais subir une démonétisation Cette semaine, donc, la polémique a été ravivée par le massacre de Las Vegas Et Kazenestat a décidé d'y consacrer une vidéo Toutes les recettes engendrées par les pubs devaient être reversées à l'aide aux victimes Mais Youtube a décidé de foutre un gros stop à Kazen Ce qui peut paraître un peu injuste Car en parallèle, une vidéo de Jimmy Kimmel abordant le même sujet était en top tendance Cette vidéo, à l'inverse de celle de Nestat, a été validée et serait conforme à recevoir du contenu publicitaire Et là, Guillaume, gros drama Filidi H3 Productions a décidé de s'outrer et de faire des vidéos Vous savez tous les amis de l'adpocalypse Et dans le cadre de ça, il y a eu une grande démonétisation Des gens qui font moins de l'argent Mais est-ce vraiment choquant, Guillaume ? En sachant que ABC, la chaîne qui diffuse l'émission de Jimmy Kimmel Doit certainement déjà avoir des accords avec Youtube Et se veut directement ad-friendly Puisqu'il est conforme aux exigences télé Ouais, c'est de la télé, donc eux ils ont déjà des années avant réglé ce problème de qui est quoi et qui est friendly En plus, il y a le truc, c'est que potentiellement c'est pas les mêmes MCN Network qui gèrent les deux Et en fait, il y a des régies internes Donc on sait même pas si les pubs qui ont été mises avant Jimmy Kimmel Ce sont des pubs mises par Youtube ou par ABC directement Donc c'est pas non plus probant pour dire que ouais Enfin, il y a un truc louche Mais c'est pas aussi simple qu'à l'heure de le dire Et tout ça pour dire aussi que c'est pas comparable Qu'il faut arrêter de faire ouin ouin Il faut savoir que les démonétisations se font bien souvent en amont, Guillaume Et que potentiellement, Nestat a pu voir qu'un robot a décidé de lire Las Vegas Shooting Et de supprimer toutes les pubs En plus, j'ose espérer que Nestat a des contacts chez Youtube Bah en gros, oui Et c'est pour ça que si j'ai l'impression que le créateur se conforte un peu dans cette position de victime Ou de personne qui se met en position, bah tout met du vis-à-vis Youtube Et non, ça ne marche pas comme ça en fait les amis Et que potentiellement, il existe des recours Par exemple, avant de poster la vidéo, il peut demander une vérification manuelle En sachant qu'il doit avoir des contacts A mon avis, il aurait été remonétisé Donc voilà, avant de faire du drama Je pense qu'il y a des solutions Et que maintenant, peut-être, il faudrait arrêter d'être tout seul dans son coin Et peut-être se syndiquer entre créateurs pour avoir plus de poids au niveau Youtube Et pourquoi pas aussi voir avec les marques Et pourquoi pas voir aussi avec les marques pour créer une espèce de classification Comme on a pu le voir sur la télé ou le jeu vidéo Pour dire, bah moi je fais un contenu mature Donc je peux m'adresser à tel ou tel annonceur Je pense qu'il y a quelque chose à faire Et donc ça nous bougeait aussi Ouais, c'est pas en se plaignant En fait, ça c'est vraiment d'office de dire On va plutôt prendre la position de la victime Alors qu'on aurait peut-être pu agir avant Quand c'est des petits créateurs qui n'ont pas contact sur Youtube Je comprends Mais je suis vraiment quasi naïstaque Je pense qu'il peut quand même discuter avec Youtube Pour essayer de... Et au pire du pire Comme tu disais, il fait un... Pour dire, bon bah en fait, la vidéo est démonitisée Donc donner l'argent Enfin ça, il y a... Et... Ouais, enfin, ce qu'il pouvait voir la démonitisation en avant Donc c'est... C'est du ouin ouin encore La thématique d'Envrac, aujourd'hui, c'est le dessin Parce qu'en fait, on est en plein Inktober Alors, c'est quoi Inktober ? Inktober, c'est ce défi de poster un dessin sur son réseau favori Par jour avec un thème donné Et tu voulais nous parler Pierre de... Dessinateur cool et branché Et on commence tout de suite avec... Franz Solo Qui lui, tout comme le célèbre Sun Charmats A d'essayer de donner vie à des objets ou encore... De la nourriture Et c'est plutôt... Mignon kawaii C'est les animations qui... Qui donnent... La patate En 2, autre artiste à suivre Bonjour Pierre, c'est 09 sur Twitter Un artiste berlinois Qui fait des strips animés rigolos Mais qui a surtout eu la très très bonne idée De détourner des stocks de vidéos Tu vois les vidéos, voilà, on reconnaît Et c'est très drôle Genre... Bonjour Je travaille chez NCCF Enchanté, je suis en retard Ah merde Bienvenue chez NCCF Au revoir Bonjour Guillaume, vous êtes coulé et branché Bienvenue sur le tambo show Dans le club Mais je pense qu'il faut raccorder un peu Avec l'essence véritable de Inktober Avec une personne qui le fait Assidûment Sur sa chaîne YouTube Et c'est Casset Goldem Si vous voulez voir mon art Go from... Oh god, c'est terrible To... Je pense que c'est ok C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Et enfin Guillaume, j'aimerais terminer avec Thomas Romain Ce français installé au Japon Qui a la bonne idée de dessiner avec son fils Voilà, vous avez certainement bien compris le principe Il utilise les dessins de son enfant comme inspiration Pour créer des monstres, des vilains, des héros Bah dans un esprit purement animé C'est génial C'est assez hypnotisant à regarder Et vous pouvez apprendre quelques tips Donc voilà Je pense qu'on a rempli notre objectif hier C'est hyper inspirant Pierre Ça donne vraiment envie de se mettre au dessin Ouiiii Ya 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 Cette semaine on va se poser la question de savoir si les fans de Rick and Morty sont devenus plus relous que les fans d'Apple ou les fans de The Wire Dont je fais partie J'assume complètement Vous savez que la saison 3 de Rick and Morty Enfin vous savez sûrement qu'elle est terminée Une saison magistrale Ouiii Un final peut-être un petit peu déceptif Un peu déceptif Mais quand même des épisodes Qui pour moi sont vraiment de très 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 à haut niveau Et la série s'est terminée il y a quelques semaines Mais elle fait encore parler d'elle A cause ou grâce à ses fans Qu'Internet a décidé de délire comme les plus relous du moment Alors comme on est pas sûr qu'Internet a toujours raison On va essayer de voir ensemble Pierre Est-ce que c'est vrai ? Pourquoi ? Les gars, peux-je obtenir un « I'm Pickle Rick » ? « I'm Pickle Rick » ? « Can't I get a dab » ? « I'm Pickle Rick » ? « I'm Pickle Rick » ? » Je vais te donner un dab On est un peu dénerre On aime les petits objets Exactement Donc voilà Avant de vous mettre un commentaire pour dire Vous détestez ? Nous on fait partie de ses fans Et peut-être même qu'on est revenu Alors, mets ton « I'm Pickle Rick » Et mets-le tout ensemble Et mets-le dans un baguette Tout ton « I'm Pickle » Qui ont vraiment déploré le fait que des femmes Qui soient rentrées dans la cellule d'auteur C'est un truc qu'on voulait les créateurs à cette saison 3 De moderniser un peu leur cellule d'auteur En faisant rentrer deux ou trois femmes si je crois Et ça a vraiment changé pas mal de choses dans la série Des choses invisibles Parce qu'on sait pas du tout qui écrit quoi Et comment se passe dans la writing room L'autre jour, on a parlé Et l'un des écrivains a dit Très innocente Qu'est-ce qu'il y a un de ces gars Qui aime les faces et les femmes Et il y a une longue bête Et Justin dit Ouais, ces gars sont rires Ben oui Alors Dan Harmon Qui est plutôt un mec intelligent Et suffisamment intelligent Pour savoir que c'est toujours bien De se séparer De la partie la plus toxique De sa communauté A dit Bah je déteste ces mecs là Et ils mérite pas la série Booo Booo You suck whatever your name Autre fait d'armes Pierre Ce week-end McDo a remis La Sichuan sauce en vente Alors la Sichuan sauce C'est une espèce de madeleine de prose Pour les américains Mais même pas Diem Car la Sichuan sauce était là Juste pour faire La promotion du film Mulan Donc elle a dû être là Tout pété 15 jours Donc je vois pas En quoi c'est une mâleine Surtout que Les gens qui réclament cette sauce Doivent avoir Notre âge Ouais Ou encore plus jeunes Donc ils ont peut-être même pas connu ça En fait à la fin de l'épisode 1 De la saison 3 Rick dit C'est mon homme un arbre Je n'ai pas conduit En revendant ma famille morte C'était faux Je suis conduit En trouver la sauce de Mcnugget Je veux la sauce de Mcnugget Moulan Pour une journée Dans certains restaurants partenaires Sauf qu'en fait Ils ont pas calculé Et ils ont pas mis assez Donc les fans sont devenus hystéro Il y a eu des émeutes Il y a des endroits où la police a dû être appelée Des gens qui ont menacé des managers Il y a des gens qui ont posté sur Twitter Mais moi j'irai plus jamais manger au McDo Si c'est comme ça on a pas respecté Voilà donc il y a quand même vraiment Un gros first world problème Belle fragilité Un truc n'existait plus Une blague dans une série qui dit Ce serait pas rigolo si ça existe Des mecs se disent genre Ouais ce serait marrant que ça existe Et alors on leur donne un peu La réponse et ils sont là Ouais non c'était pas comme ça qu'on voulait que ça se passe Vraiment enfant gâté Un peu pourri Spike Ça fout la honte En tant que fan de Rick and Morty J'ai un peu honte J'ai presque envie de me désolidariser pire Oh mon dieu Rick Le monde est infecté Et au delà de ces trucs bien précis Il y a une espèce d'ambiance globale Chez certains fans Qui ont tendance à prendre un peu de haut Les nouveaux fans Ou les gens qui ont pas compris La quatorzième lecture de l'épisode 6 De la saison 3 Et c'est un peu insupportable Parce qu'ils font ça à longueur de trade Sur Twitter Sur Reddit et compagnie Genre il faut un QI de 145 Pour comprendre cette série mon gars Plus compliqués ici Ce sont des fleurs Tu comprends ce que deux humains peuvent accomplir Avec 3000 de ces Oh qu'est ? Une toute matinée Avec blips et chiiiip Surtout que la force de Rick et Morty C'est de pouvoir y transposer Ton interprétation Et pourquoi aller bouffer celle des d'autres Je ne comprends pas cette démarche C'est vrai que c'est tes troubles à toi Enfin t'es trouille T'as dépression T'as dépression Merci Morty elle lui dit Sa expérience équilibrée De briser son propre corps D'une réalité différente J'ai une théorie Sur pourquoi ça fait ça Aux fans de Rick et Morty C'est qu'en fait La série te fait sentir intelligent C'est à dire que Il y a beaucoup de références A des trucs philosophiques Ca parle de sujets Un peu deep Un peu dark Il conclut Personne existe Personne n'existe pas Personne n'est pas Personne va mourir Viens voir la télé Bah ça flat l'ego Et donc les mecs se disent Bah moi J'ai compris J'ai compris En plus ça s'adresse quand même Pas mal à des mecs un peu aigris Dont on fait peut-être aussi un peu parti Et en fait y a un truc Quand tu flat un peu trop l'ego De gens un peu trop aigris Ça donne un résultat souvent un peu de connard Bah ouais ils veulent prendre un peu trop la parole Et puis surtout y a un autre truc symptomatique C'est qu'en fait on voit bien souvent Dès que quelque chose devient mainstream Bah y a une espèce de rejet Donc c'est vrai que les fans de la première heure Des fois peuvent dire Euh non Moi c'est moi le plus cool Donc cassez-vous Est-ce que Rick et Morty a plus de fans en look d'autres séries ? Je suis pas vraiment sûr En fait je pense que c'est aussi le truc d'Internet Qui se focalise sur ça Et qui d'un coup fait une espèce d'étiquette Un label Comme le fait de dire que Nickelback c'est définitivement de la merde Alors que bon c'est pas terrible Et c'est comme un film horrible Que Toto c'est la meilleure chanson du monde Alors oui c'est Afrika Afrika pardon Toto C'est la meilleure chanson du monde Mais c'est une bonne chanson pas la meilleure Enfin des trucs comme ça Mais c'est bon d'ailleurs ce truc de De fans qui considèrent que d'autres Parce qu'en fait t'as ça dans toutes les communautés Je me rappelle chez les directionneurs T'en avais qui considéraient que Les nouvelles entre guillemets Elles appelaient des grompies Donc t'avais une petite directionneur Qui appelaient d'autres qui disaient Ah non moi je suis trop à une grompie Parce qu'en fait moi je pleure pas quand je les vois Moi je suis beaucoup moins excité Alors qu'en fait si tu prends un peu de recul Et par exemple je pense que pour mes parents Ils sauraient pas faire la différence entre une directionneur et une grompie Et il saurait pas faire la différence entre genre Le fan le plus cool de Rick and Morty Et un mec qui aime bien Rick and Morty Tout ça pour dire que P'est dans le monde Pierre Bah oui respecter les autres Mais peut-être arrêter un peu le forcing quand même Tu sais tu peux pas dire Ouais moi je mette que des trucs qui mériteraient d'être plus connu Et quand le truc que tu mettes est plus connu Je peux pas dire genre Ah ouais non en fait les nouveaux fans ils sont nuls Enfin je pense qu'il faudra trouver un équilibre Internet Et voilà c'est terminé l'hebdo numéro 52 N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé Parce que vous avez peut-être remarqué que la famille a un peu changé On est en transition quoi On est fluide là donc aidez nous On a besoin de savoir un peu Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous aimez pas Sinon bah abonnez-vous c'est important Bah ouais euh Commentez euh Quel est Votre words apart préféré Ouais c'est important On veut le savoir Sinon abonnez-vous Likez Partagez Partagez c'est très très important Oui oui et vous pouvez aussi participer à cette belle aventure Avec notre Tipeee Je pense qu'on va faire prochainement une vidéo pour vous expliquer un peu Le pourquoi du comment Mais c'est important aussi Et l'argent en haut Bah ouais la thune en soi Et on va se quitter Guillaume Attends d'abord Playtest du club demain Oh la la A la Brasserie Barbès Mercredi Venez Pour gagner de l'alcool Et on va se quitter en musique Pierre Avec le nouveau clip de Hamza Qui s'appelle Vibes Ah mais car le club est plein de enemies 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 M.O.B. Content car la chambre est pleine de Hennessy Enemies J'fais ça sensationnel Elle veut d'un bad man opérationnel Donc elle m'appelle quand elle est seule chez elle Ouh Sous-titres par Juanfrance T'esключé Sous-titres par Juanfrance L'alcool T'esключé